Voilà les contrats authentiques, le débat du DG et l'exécution de la plateforme revendicative de l'UNABOL. Voilà, et ce que nous on a eu à faire, c'est les services privés. Les services, et comment dirais-je, étatiques là, ont été accomplis. Et vous pouvez partir dans toutes les ambassades, et au niveau de, comment dirais-je, à Sonazès, vous pouvez aller vérifier dès ce soir, tous les éléments sont là-bas. Maintenant, nous avons demandé, s'il n'y a pas de contrat authentique, aucun service privé ne sera fait. Et il ne sera fait du moins. Maintenant, concernant les contrats et les détournements que le ministre a eu à dire, qu'il n'y a pas de preuves. Moi, je vous signale que nous, on a eu une rencontre avec le DG, le DG général de la police nationale. Il y avait une mission que nous effectuions au Cancérès, la mission Orbis. La mission, les éléments percevaient 2 500 francs. Et la fiche d'émargement est au Cancérès, vous pouvez aller vérifier. Lors de notre rencontre avec le DG, il est ressorti que cette mission, voilà, nous on recevait 2 500, c'était 10 000 francs. Ces 7 500, là, sont rentrés. La mission, j'ai commencé ça depuis 2011. Et le commandant du Cancérès, maintenant, est venu en 2015. C'est à partir de 2015, nous, on a pris 200 jours seulement pour calculer. Ça fait environ 15 millions et quelques, ça a été détourné. Et c'est ce qui a prévalu l'affectation du commissaire. Je ne vais pas citer son nom de notre CVO. Voilà, donc dire qu'il n'y a pas de détournement, qu'il n'y a pas de preuves, il y a les preuves au Cancérès. Dire qu'il n'y a pas de preuves là, il y a des preuves et vous pouvez aller vérifier. Il y a des preuves. Mais je rebondis sur ce conseil-là et comment dire, la banque, quand nous avons rencontré le déjeuner, le ministre était là-bas. Qu'est-ce que le déjeuner a dit ? Il y a un contrat et on a envoyé le contrat au conseil maintenant et au conseil juridique maintenant de la banque. C'est à leur niveau qu'il y a un problème. Depuis une année, on a commencé le 2 avril 2016 et c'est le mois de mars 16 et mars 2017 que jusqu'à cela, il n'y a pas eu de contrat. Et le ministre même a demandé à son conseil, à son DAP, on a besoin de combien de jours pour faire un contrat ? Il a dit deux semaines et le DG a firmé qu'ils ont envoyé le contrat. C'est le DG a firmé qu'ils ont envoyé le contrat et le ministre appelle le directeur de la banque. Et le directeur de la banque, qu'est-ce qu'il a dit ? Et vous l'avez entendu dans la salle. Mais ce qu'il a dit, il n'y a pas eu de contrat à notre niveau. Un DG, le DG de la police nationale qui dit c'est dire là. Nous on l'a demandé, faites la lumière. Plusieurs fois nous sommes partis négocier avec le DG, avec le ministre, avec notre commandant. Ils disent que ce n'est pas à leur niveau. Ce que le ministre dit là, nous on ne veut pas le contredire. Si on va y avoir un dialogue là, il va dire, le ministre l'a dit devant nous, allez-y faire ce que vous voulez faire. Allez-y faire ce que vous voulez faire, c'est ce qu'il a eu à dire. Il a dit aussi que non, il nous a appelé sur lui. Je suis parfaitement d'accord avec cela. En tout cas, nous on n'a pas demandé à être là-bas. C'est le ministre même qui nous a dit de venir. Et quand nous sommes partis, nous ne sommes pas partis pour, en tout cas, nous faire représenter. C'est les éléments qui nous ont dit. Comme un canal, allez-y transmettez notre message. Et le message était quoi ? La plateforme éventicative de l'Unapol doit être exécutée. Deuxièmement, le débat du DG. Troisièmement, les contrats authentiques. Sans les contrats, nous n'allons pas travailler. La police est une institution étatique qui se respecte. Pourquoi on va faire un contrat verbaux ? Pourquoi des contrats verbaux ? Je vous dis à la police nationale, ce que le DG fait, c'est les missions de gré à gré. Et lui-même, il a témoigné. C'est parce qu'il n'est pas là, il va témoigner. Il a dit, j'ai appelé le propriétaire de l'hôtel. Et il a dit que non, comme c'est bon, il y a l'insécurité, je te fais un million de francs et puis tu payes. La police, la Signe, Société des Cardinats. Est-ce que le directeur DGN peut se permettre de négocier avec les banquiers pour fixer un prix ? Moi, je me dis que je suis découragé pour cela. Concernant les contrats, je parle, je rebondis sur le décret. Le décret, la loi 079. Le décret a été fait par le DMB. Et il y a le directeur, le DG sur la police nationale. Il y avait un certain financier, Yacouba Zida, qui était là. Et ils se disent qu'il y a eu les représentants de la police. Quel représentant ? Quel représentant ? Il y a des diens même qui se sont révoltés, dire que non, eux n'ont pas été informés. C'est en 12 heures qu'on les a informés, dès que je les ai informés, qu'en tout cas, à la veille, il y aura, comment dire, un, on va étudier sur un, une loi, une, quelqu'un, une loi 079 concernant le décret. Et eux-mêmes étaient énervés, ils sont venus. Et vous dites que non, la police a été représentée. Ce jour, nous, on a décrié ce contrat. Et nous, personnellement, concernant le canceresse, et si vous remarquez, toutes les trois raisons, ils ont rejeté ce décret du moins. Ils ont rejeté cela. Dire que non, c'est parce que ça n'a pas été consensuel. Le DG de la police nationale n'est pas le seul, n'est pas le, en tout cas, le seul élément de la police nationale. Le DMB aussi n'est pas le seul. Quand on dit un décret de la police nationale, il faut que la hiérarchie soit là. L'Union Paul, qui est une structure, en tout cas, reconnue par la loi et qui défend les intérêts de la police, il faut que la base aussi soit là. En tout cas, pour qu'il y ait un décret sain et consensuel, là, on peut travailler. Sans contrat, avec les contrats verbaux, avec les, comment dirais-je, les arrangements à la miable, gré à gré, là. Et vous savez que non, dans les gré à gré, c'est ça la corruption. C'est ça la corruption. Un DG qui ne dit pas la vérité. Nous ne voulons pas de ce DG. Et nous avons dit, les missions étatiques seront exécutées. Vous pouvez aller voir cela. Demain, ça serait exécuté. Maintenant, concernant les missions, et comment dirais-je, la privée, là, sans contrat, c'est assez facile. Sans contrat, là, authentique, là, nous n'allons pas faire ces missions. Nous ne sommes pas satisfaits. Parce que nous, on a déposé des doléances, le départ du DG, et comment dirais-je, l'exécution de la plateforme des indicatives de l'unimpol. Troisièmement, on a demandé qu'on nous représente et nous montre les contrats authentiques. Ça n'a pas été fait. Si vous demandez quelque chose et ça n'a pas été fait, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Les missions étatiques, parce qu'on nous paye pour cela. Et nous sommes particuliers. Je vous dis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît FADA. C'est devant Farah que nous partons pour faire cette mission. Et c'est 2850 kilomètres. Et c'est 2500 qu'on nous donne. Et vous coupez, vous coupez les 7500 là et vous gardez. Si tu reviens, il faut acheter des produits. Il y a un promotionneur, vous pouvez partir, je crois, c'est normalement, c'est qu'on l'a affecté. Il s'est soigné à 200, plus de 200 000 francs. Il avait un problème de colonne, c'est à quoi le gilet là. Ils sont en train de chucher le sang des éléments. Ils sont en train de chucher le sang des éléments. Si les éléments veulent se défendre, ils comparent le fait de dire la vérité à l'un de c'est plein. C'est trop, c'est trop. Dire la vérité, c'est différent de l'un de c'est plein. C'est ça. Moi, en tout cas, de la manière que je peux définir, c'est le respect des règles d'une institution donnée. Voilà l'exemple de la police, nous respectons. Dans le RGG, on n'a pas dit que la hiérarchie a le droit de détourner. Avec sa qualité, en tant que policier, il ne doit pas le faire. Le commissaire, voilà, il n'est plus là. Notre CBO a été affecté. Pourquoi on l'a affecté ? Lors de la rencontre avec le ministre, je vous dis, un passeur, nous sommes allés pour faire la mission. Le passeur a dit, maintenant, prenez pour voir, 400 000 prennent, c'est pour vous. Nous, on a rendu compte, il faut en amener l'argent. Le gars n'a plus l'argent pour faire. Ils sont au courant de cela. Nous avons dit ça au ministre. Nous avons dit ça au ministre et c'est depuis un mois que nous sommes en négociation avec le ministre. Et il a demandé que les procédures verbaux, les contrats, on va le faire. Et c'est ce qu'il a dit au niveau de la salle, que non, on va faire les procédures. Un mois, un mois à l'heure, eh bien, on prend combien de temps, s'il vous plaît, pour faire un contrat. On prend un contrat et je vous dis, ce matin, nous, notre SP, on a affiché ça à 18 500 et quelques. Et on a enlevé maintenant les services payés. Et on a enlevé en tout cas 10% concernant le fonctionnement. Quand nous, on a dit que voilà, on ne va pas faire les services privés, voilà, la Yérachie est sorti pour négocier avec nous et dire qu'ils vont augmenter à 22 500 parce qu'il y avait des services qui payaient, voilà, des charges administratives, mais ils vont prendre ça pour nous rajouter. Pourquoi vous nous dites cela maintenant ? Mais ça veut dire qu'il y a des temps tentatives de négociation. Négociation au niveau, en tout cas, tu ne dis pas son nom formel, je peux le dire puisque c'est pas, moi je peux dire que ça c'est une corruption, c'est pour nous corromper pour aller là-bas. Sinon, cette somme-là, ça se trouve.